Bonjour à tous, vous regardez Réseau Car et dans cette vidéo on va vous parler de la Fiat 500, oui la petite italienne qui fête aujourd'hui ses 65 ans. Elle en aura vu passer des concurrents qui étaient là pour se la raconter avant d'être remisées au garage, mais la bambine, elle, reste toujours au top des ventes européennes de sa catégorie et je vous explique pourquoi. Fiat Lux ! Il s'agit de la première parole à la jeunesse du monde. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il parlait de voiture, je crois même qu'il parlait d'autres trucs pour les lumières, je ne suis pas sûre, mais franchement, avouez quand même qu'elle est irrésistible avec son style néo-rétro vraiment bien réussi. Avec ses petits yeux ronds, sa petite tête de souris, ses formes bubblegum, ses nombreuses teintes classiques ou pastels qui varient d'année en année, comme les collections de mode, ses jantes et ses accessoires chromés disponibles à la demande. Et c'est ça qui est bien avec la Fiat 500, c'est qu'on peut la personnaliser en fonction de nos envies. Alors oui, on ne choisit pas une Fiat 500 pour son coffre et ses 182 litres, mais bon, ils ont le mérite à être là. L'ambiance à bord de la Fiat 500 est tout aussi souriante, c'est vraiment joli, on dirait la voiture de Barbie. Regardez-moi ce table de bord qui peut être assorti à la teinte de la carrosserie et toutes ces rondeurs de bouillettes un peu partout, comme le gros compteur, les commandes de climatisation, de radio, les contours de l'écran central et l'appui-tête aussi, ainsi que le pommeau de vitesse. Bref, on craque et on a le sourire direct quand on s'installe à l'intérieur. En plus, il y a plein de personnalisations possibles, des séries spéciales, des habillages différents. Par exemple, Gucci, Diesel, petite robe noire, oh là là, on se parlait dans mon dressing. Par contre, on est un peu déçu en ce qui concerne la technologie, un peu limitée. Ne cherchez pas d'aide à qui vous maintien de voix ou de surveillance d'angle mort ou encore de régulateur de vitesse avec contrôle de vitesse. Non, 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 pour tout ça, il va falloir compter sur votre cerveau. Oui, 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 on perd l'habitude en fait. Ouais, je sais. Son système multimédia, par contre, lui, est désormais connecté et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Attention toutefois, car là, on parle du modèle essence. Mais pour la version 100% électrique, et ça, ça fait plaisir, la Fiat 500i est évidemment au top de la technologie, comme doit l'être toute voiture électrique. Bon, à l'arrière, en termes de confort, on est un peu à l'étroit quand même. Avec les genoux qui touchent légèrement le siège de devant. Bon, en fait, c'est clairement une voiture de célibataire pour une virée entre filles dans les rues de Napoli avec la gelato et le bain de muni. Vous voyez le truc ou pas, vous l'avez, moi, je l'ai, je l'ai. Mais on part quand ? On part quand ? On part maintenant ? C'est parti. Côté motorisation, vous ne trouvez du diesel qu'en occasion, car il est sorti du catalogue en 2020. Pour l'essence, la Fiat 500 se décline de 70 à 190 chevaux, avec mention spéciale pour le moteur Twin Air. Petit moteur essence turbo qui n'a que deux cylindres, comme celui de la 500 originelle. Et sa sonorité rappelle celle de son ancêtre. C'est la touche rétro ultime pour la voiture. Et bien sûr, il y a désormais la Fiat 500 électrique, disponible en version 95 chevaux pour 185 km d'autonomie, ou 118 chevaux pour 320 km d'autonomie. En ce qui concerne le comportement sur route, comme toutes les petites voitures, la Fiat 500 est assez fun à compter. Elle est agile, elle se faufile partout. Surtout avec le mode City et sa direction assistée accentuée. Bon, sa vivacité dépendra bien sûr du moteur que vous allez choisir. La version 70 chevaux ne vous donnera pas autant de fritons que la version électrique, qui elle est franchement fun. Mais bon, l'étaline est toujours très agile. Elle aime les changements de direction vifs. Et elle ne fait jamais payer son côté amusant par de l'inconfort. La Fiat 500, c'est LA voiture de ville par excellence. Non mais moi, je me rappelle une fois, j'étais à Nade dans une petite rue hyper étroite, mais je suis passée même avec la Fiat, c'est incroyable. C'est ça qu'on adore chez la Fiat 500. Pour résumer, on a moins aimé. Ses places arrières, son coffre, son moteur de base trop tranquille, son écran central un peu petit, sauf version électrique. Ce qu'on aime chez ce modèle, c'est son look absolument indémodable, son intérieur souriant, sa maniabilité en ville, ses innombrables séries spéciales. En conclusion, avec la Fiat 500, pas de surprise, non. On adore son look indémodable, son intérieur craquant et sa maniabilité en ville. On regrette toujours son petit coffre et les places à l'arrière, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait 65 ans que ça dure. C'est toujours la même histoire et c'est toujours le même succès. Pour faire simple, quand on achète une Fiat 500, on ne se trompe pas. Et si on l'achète chez Rezocar, c'est encore mieux. Ce modèle vous intéresse ? Retrouvez tous nos véhicules contrôlés et reconditionnés, garantis, satisfaits ou remboursés sur Rezocar.com